Il nous est arrivé à tous d'en avoir voulu à quelqu'un parce qu'il nous a blessés, il a dit des choses qui étaient en dehors du contexte de ce que l'on attendait. Et ça a créé en soi des émotions. Tu vois, ces émotions en soi, ce sont des choses qui t'appartiennent. Et ça n'appartient pas à celui qui est en face de toi. Ce sont des réactions que tu as et c'est à toi de les gérer. C'est ta vie, c'est ça qu'on appelle la vie qu'on a. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, ça. Ça c'est à toi, à toi de gérer comment tu te retrouves avec toutes ces émotions. Parce que si tu cultives ta vengeance, ta colère, alors tout ça, ça se passera en toi. Et pour toi, ce sera ça, ton poison. Et avec ce poison, tu vas te pourrir la vie. Ça ne va pas pourrir la vie de celui qui est dans ton collimateur. Ça va pourrir la tienne. C'est toi qui vas en pâtir parce que tu cultives cette colère. Et tu vois, tu es vraiment responsable de cette émotion-là qui se joue en toi. C'est à toi de gérer ça. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Il n'y a personne qui viendra te donner sur un plateau doré une belle vie. La vie, c'est à toi de la faire. Ça n'existe pas un sauveur, un prince charmant, quelqu'un qui pourra venir en aide à l'état dans lequel on se retrouve. Cet état, ce que tu es en fait, c'est à toi de gérer pour pouvoir être ce que tu es vraiment et ne pas être ce que tu es devenu à cause de l'émotion. L'émotion te fait devenir ce que tu n'es pas. Ça te donne un sentiment de vouloir faire quelque chose. Alors que tu es seulement être, être humain. La vie qu'on mène, elle est la nôtre. Et nous sommes responsables de comment on va la vivre. Si on est dépendant de ce qui se passe, alors on va vivre selon les choses qui se passent, selon ce qui arrivera, selon comment on sera impacté. Mais finalement, la vie, c'est toi qui dois la faire. Si tu accuses quelqu'un parce que tu te sens mal, parce que quelque chose s'est passé, quelque chose a été dit qui t'a blessé, alors tu dépends de ce que l'autre va faire pour pouvoir te soulager. Et probablement cela n'arrivera jamais. Et en attendant, tu seras dans le déboire, dans l'insatisfaction, dans l'humeur qui est celle de l'insatisfaction, celle du regret, de la vengeance, de tout ça. Vouloir contrôler, on n'est pas là pour faire ça. Parce que tout ça, c'est justement toute la tracasserie qu'il y a dans l'être humain. C'est de vouloir contrôler son environnement, les gens, pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir faire en sorte que l'autre ne soit pas quelque chose qui dérange ton confort. Donc tu cherches à contrôler, à faire en sorte que toutes les choses se passent comme tu veux. C'est-à-dire que ton ami, tu vas vouloir qu'il te caresse dans le sens du poil. Et donc tu vas faire en sorte que tu lui plaises et que tu lui donnes ce qu'il a envie de voir de toi. Donc tu vas lui montrer ce qu'il veut voir. Mais là, il n'y a pas beaucoup de sincérité envers soi-même. Parce qu'on fait semblant. Et quand on fait semblant, on est là pour attendre attendre quelque chose de l'autre. L'autre est devenu une dépendance. L'autre est devenu quelqu'un qui va te donner ta zone de confort, ton espoir, l'espoir d'être bien. Donc c'est pour ça que on s'entoure de beaucoup de choses, parce qu'on se sent seul dans ce monde. et on voudrait faire en sorte que cette solitude soit éradiquée. Si on peut l'éradiquer, alors on va être bien, dit-on. C'est ce qu'on veut. Mais cette volonté de faire de la vie ce que l'on veut, c'est justement toute la problématique que nous avons chacun d'entre nous. parce que nous cherchons des choses, des situations, des relations qui soient à notre goût. Et tout ce qui n'est pas à ton goût, alors tu ne t'en occupes pas, tu deviens indifférent. Tu t'occupes seulement de tes intérêts, en fait. Donc la relation est devenue un système d'intérêts, un intéressement, un business. On le fait à condition que. Donc on est toujours en quête de bien-être. Et on espère que ça viendra de l'autre. Je pense que c'est ça que nous n'avons pas compris. Nous sommes illusionnés par le fait que ce que nous attendons de l'autre sera la solution. Donc l'autre est devenu très important. Ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, tout ça est devenu très important. Et tu surveilles, tu es aux aguets pour voir que tout se passe comme d'habitude, comme tu aimes. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est soit le divorce, soit la querelle, soit des choses ne se passent plus comme en harmonie. Il y a la discorde. Parce que il y a une attente que l'autre soit à ton goût. Mais rien sur la planète. Si tu comptes là-dessus, alors tu auras beaucoup de problèmes dans la vie. Et la vie sera un enfer parce que on va juger, on va critiquer. Et tout ça, c'est des semences qu'on sème et qui reviennent vers nous. Qu'on aime ou pas. C'est un boomerang. C'est ce qu'on appelle le karma. ça revient vers toi et ça te détruit. Tout ce qui arrive à l'intérieur de toi, toutes les émotions que tu as, quand tu fais face à la vie, toutes les réactions que tu as, celle-là, c'est à toi de gérer, de gérer pour voir qu'est-ce que tu vas faire avec ces émotions, avec ces réactions et comment tu vas réagir ? Est-ce que tu vas réagir compulsivement, sans réfléchir, avec un réflexe que tu penses qui va te sauver la vie ? Mais ce qui nous arrive, c'est ce que nous avons semé. Nous avons semé des graines et ces graines ont poussé et elles arrivent vers toi comme un boomerang que tu ne t'y attends pas. C'est ce qu'on appelle communément dans notre société le karma. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais retourne à toi et tu vas devoir gérer tout ça. On est conditionné pour ça, aller chercher à l'extérieur comment les choses devraient être pour que je puisse me sentir bien. Donc, on veut toute la sécurité possible. On veut ma voiture, ma maison, ma femme, mes enfants et on se sent en sécurité. On a rentré dans des habitudes et des trintrins et on croit que c'est ça la vie parce qu'on t'a conditionné l'esprit depuis que tu étais jeune pour te dire que c'est ça la vie. Mais en fait, tout ce que tu attends va te décevoir. Donc, toute action que tu fais, sois-en conscient parce que majoritairement nous avons des actions compulsives. Nous faisons parce que c'est l'habitude, le trintrin. nous faisons parce que il y a quelque chose qui nous aspia dedans, une action compulsive. Mais quand tu prends conscience de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses, alors il y a une grande intelligence. et à ce moment-là, tout ce que tu feras sera juste. Toute ton action, si elle est faite avec conscience, alors ce sera une action qui va donner le « là » pour la vie que tu veux avoir. Parce que la vie que tu veux, c'est celle que tu es. Et tu n'as pas besoin de le vouloir parce que tu l'as fait exister quand tu es là. Donc, ce que l'on veut, c'est quelque chose qui n'est pas la vie. La vie, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de vouloir. Elle est là. Et elle a une grande joie d'être vécue. La joie d'être. La joie d'être présent à tout ce qui se joue en soi et prendre la responsabilité de ce qui se passe sans accuser personne. Ça, c'est la paix d'esprit. Et avec cette paix, tu n'embêtes personne parce que tu ne demandes rien. Tu n'attends pas que les gens viendront te proposer un espèce de bonheur. Non, il n'y a plus ça. la demande égocentrique est terminée. Il y a un offre. Il y a juste de l'offre. L'offre de ce que tu es. Et tout ça se donne d'instant en instant. Et il n'y a rien à prendre puisque tout est donné. A bientôt. Sous-titrage